Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons monter ce bain avec Anody 463 et le nouveau bac à gestion de température de 20 litres. On commence par remplir le bac avec de l'eau déminéralisée, on met en route l'agitation et on active la chauffe. Le régulateur de température est réglé sur 70 degrés, ce qui est idéal pour un dégraissage en profondeur. Une fois que la température est atteinte, on ajoute Anody 463 à raison de 40 grammes par litre. La dissolution est très rapide, donc on peut immerger les pièces immédiatement. Voilà, il n'y a plus rien à faire pendant 15 minutes. Bien sûr, vous auriez pu faire la même chose avec votre gazinière, un récipient en métal et en agitant la pièce de temps en temps. L'avantage du bac autonome Anody, c'est que l'agitation est permanente et donc l'action du produit beaucoup plus efficace. Au bout de 15 minutes, vous sortez les pièces et vous rincez. Voilà, vos pièces sont parfaitement dégraissées. Nous allons maintenant entrer dans le détail de ce bain. Déjà, quelques recommandations. Anody 463 n'est pas un produit dangereux, ne dégage pas de vapeur nocive en utilisation normale. Mais ça reste un produit chimique et aucun produit chimique n'est anodin. Si vous respectez des règles de base, comme de ne pas le mélanger avec n'importe quoi ou vous en servir pour des inhalations, son utilisation est sans risque. Donc, travailler dans un lieu aéré, lunettes et gants sont bien sûr recommandés. Voyons un peu le bac chauffant d'Anody. Ce bac autonome est livré avec un contrôleur de température, un thermoplongeur, un système d'agitation et sa platine. L'agitation est très utile pour avoir une température homogène dans le bain et pour optimiser son action, surtout sur des pièces aux formes complexes. Ne craignez rien pour le bac en plastique. Il est en PP5 et résiste à une température de plus de 125 degrés. Il faut simplement se méfier de deux choses. Bien sûr, ne jamais faire chauffer le bain sans liquide, car dans ce cas, le plastique risque de fondre et de toute façon, la résistance chauffante, comme tout thermoplongeur, va se détruire en quelques secondes à l'air libre. Il faut aussi que le thermoplongeur ne touche pas le bac, ce qui est normalement impossible grâce au support. Attention, l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, donc ne dégligez pas de brancher le fil de terre ou la prise de terre. Ce qu'on demande en premier lieu à ce bain, c'est d'avoir une action dégraissante. On peut attaquer les graisses de trois façons. Avec un solvant qui va les dissoudre. Le problème est que dissoudre ne veut pas dire désintégrer. De ce fait, votre bain solvant va très vite devenir gras en se sarturant de graisses. Du coup, vous trempez la pièce, vous dissolvez les graisses, vous sortez la pièce du bain, le solvant s'évapore et reste sur votre pièce un film gras. Alors, le bain de dégraissage au solvant, ça marche bien, mais ça coûte très cher car le bain se dégrade très vite. Et soyons clairs, plus le solvant est efficace, plus il est dangereux. Deuxième solution, on peut aussi dégraisser avec une base forte comme la décile de soude. Là, c'est un autre principe. La soude va saponifier les graisses, c'est-à-dire les transformer en savon. Comme le savon est soluble dans l'eau, abond un sage et la pièce est dégraissée. En plus, la soude n'est pas chère et c'est un bain qui dure très longtemps. Mais il y a un problème. La soude attaque très fortement l'aluminium. Donc si vous passez du temps à polir une pièce pour avoir un beau brillant, ce n'est pas pour la satiner au premier bain de préparation. Troisième solution, c'est les tensioactifs. Pour simplifier, les tensioactifs vont décoller les graisses et les rassembler sous forme d'émulsion. Les graisses ne sont donc pas dissoutes. Vous les verrez apparaître en surface du bain sous forme d'yeux. Vous prenez un filtre tamifin et vous les ramassez facilement. Alors, Anadi 463 se place où dans ces trois options ? Eh bien, c'est une base forte, sans soude, mais avec des tensioactifs. En gros, on a le meilleur des trois options. Un bain avec une grande durée de vie qui n'attaque pas l'aluminium comme la soude et dégraisse parfaitement sans rehuiler les pièces contrairement aux solvants. En plus, comme vos pièces sont parfaitement dégraissées, vous pourrez réduire le temps de décapage et préserver au maximum l'état de surface de la pièce. Grâce à ce bain, vous pourrez même carrément sauter l'étape de décapage dans certains cas. Pour cette première utilisation, remplissez votre bain avec l'eau déminéralisée et notez tout de suite avec un marqueur le niveau exact du bain. En effet, comme pour les autres bains, c'est l'eau qui s'évapore, pas le produit actif. Vous pourrez donc, en ajoutant régulièrement un peu d'eau déminéralisée, maintenir votre bain au niveau de concentration idéal. Ce bain est permanent, c'est-à-dire qu'avec un peu d'entretien et quelques précautions très simples, il aura une durée de vie très longue. Voici comment faire. Nous l'avons vu, en premier lieu, maintenez le niveau de votre bain en ajoutant de l'eau déminéralisée. Deuxième point important, après un lavage, laissez votre bain reposer et refroidir, puis récupérez les huiles en surface avec un filtre tamis fin. Filtrez votre bain de temps en temps. Bien sûr, si vous trempez des pièces très sales et gorgées d'huile, il faudra le faire plus souvent. Si vous avez un pH mètre, relevez le pH quand vous montez le bain. Ainsi, vous pourrez le maintenir facilement à la bonne valeur en reprenant le pH régulièrement et en ajoutant un peu d'anodis 463 pour revenir au pH d'origine. Quand vous avez fini et que votre bain est froid, protégez-le des poussières et des polluants avec un film alimentaire. Maintenant, le rinçage. Pour le rinçage, deux solutions. Soit vous devez décaper la pièce, ce qui est recommandé, même si c'est un décapage très léger. Dans ce cas, vous pouvez rincer à l'eau du robinet. Mais si vous ne voulez pas décaper la pièce, par exemple pour préserver un polissage, et si l'alliage permet de sauter les tables de décapage, vous devez absolument rincer à l'eau déminéralisée. Les alliages qui peuvent se passer de décapage font partie de la série 1000 et 6000. Le 6060, par exemple, peut se passer de décapage. Nous rentrerons plus en avant dans ce sujet avec la vidéo sur le décapage. Maintenant, vous savez tout sur le lavage décapage. Sous-titrage Société Radio-Canada